Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, nous sommes jeudi et qui dit jeudi dit retour de course, je viens juste de rentrer des courses, il fait très très chaud donc je vais me dépêcher, je vous présente tout ce qui est frais, ensuite je vous présente le sec et ensuite je vous présente les fruits et les légumes. Alors première chose que j'ai pris, j'ai pris 3 paquets de blanc de dinde, ça c'est pour Doudou, puisqu'en ce moment il fait un petit peu plus attention à ce qu'il mange, alors c'est pas pour autant qu'on fait 2 plats différents et qu'on mange pas du tout la même chose, pas du tout, mais voilà, étant donné que la semaine prochaine je vais me faire hospitaliser, à mon avis pendant au moins 1 semaine, voire 2 semaines, je vais pas m'amuser à faire à manger parce que je pense que je serais bien fatiguée, c'est pas une opération à prendre à la légère, donc voilà, Doudou il m'a dit tu me prends des choses simples, je me ferai à manger moi-même et puis voilà. Donc des blancs de poulet et également des blancs de dinde, voilà, 2 blancs de dinde et 3 blancs de poulet. Ensuite j'ai pris de la poitrine de porc fumée comme ceci, ça c'est pour le brunch que je souhaite faire ce week-end, c'est un brunch que je vais vous filmer et je vais vous donner un petit peu des recettes de brunch que l'on fait nous à la maison, donc voilà pourquoi la poitrine fumée, moi j'adore ça, je la fais revenir à la poids, je la fais griller qu'elle soit très très croquante et c'est juste trop bon avec des oeufs brouillés, un oeuf au plat ou quoi, parfait. Ensuite, comme d'habitude, vous le savez, j'ai pris une pâte feuilletée, voilà, puisque la semaine dernière j'ai utilisé pour faire une tarte, moutarde tomate pour le pique-nique avec mes collègues, donc voilà, il fallait que je rachète. Ensuite, j'ai pris une plaquette de beurre, alors ça, je ne fais rien de spécial avec, mais comme j'ai fait des gâteaux et tout, la semaine dernière j'en avais plus, donc voilà, je l'ai acheté. J'ai pris des aiguillettes de poulet, alors il ne restait que ça malheureusement, moi à Lidl j'aime bien prendre les blancs de poulet et au moins je les découpe, niveau prix au kilo c'est nettement plus avantageux que ça, là ils les découpent eux-mêmes et en fait ils le font payer plus cher, alors que c'est exactement le même poulet. Mais bon, donc voilà, il n'y avait que ça, j'avais besoin d'aiguillettes de poulet, donc j'ai pris celle-ci. Avec les aiguillettes de poulet, je pense que je vais faire des nuggets maison, pareil, je vous montrerai la recette, c'est pas très très, j'allais dire c'est pas très très facile, mais si c'est très facile à faire. Donc voilà, si vous voulez la recette, avec grand plaisir, et je pense que les petits nuggets de poulet, je les ferai avec du brocoli, puisque j'ai acheté du brocoli et Doudou adore le brocoli moi aussi, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des cuisses de poulet, comme ceci, ça je vais les faire au four, comme d'habitude, alors il y en a 5 à l'intérieur, donc généralement moi j'en prends 2 et les 3 autres je les congèle, ou alors je les fais cuire, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Si je les fais cuire, on les mange froides, je vous explique, je les fais cuire au four, je les fais bien griller et tout, et après on les mange froides le soir, avec une mayonnaise, et avec tomates, mozzarella, des trucs comme ça, voilà, des crudités, c'est trop trop bon. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore plus le poulet froid que le poulet chaud. C'est assez bizarre, je sais, mais c'est comme ça, que voulez-vous ? Donc voilà pour ça. Hop, je m'étale un petit peu de partout. Ensuite, j'ai pris de la viande hachée qui était à moins 30% au lieu de 4,81, elle était à 3,36, donc voilà, elle est à consommer avant, que je ne me trompe pas, nous sommes le 22, donc elle a consommé avant demain. Donc c'est où je fais des lasagnes, où je fais des spaghettis à la bolognaise, je vais peut-être faire des lasagnes, les lasagnes, comme ça, ça me permettra de vous filmer la recette peut-être. Je vais essayer de faire ça. Donc ouais, des lasagnes, je pense. Quand je les ai vues en magasin, j'ai dit, qu'est-ce que je fais, des pâtes à la bolognaise ou des lasagnes ? Bah ça sera des lasagnes, ça changera un petit peu. Ensuite, j'ai pris des petits manchons de poulet barbecue, pardon, voilà, qui étaient à moins 30% également, ça pour grignoter le soir, vous faites une salade de concombre et vous faites chauffer ça ou froid, ça se mange froid également, voilà, c'est très très bon. Nous, on aime beaucoup avec Doudou, de temps en temps, on peut se permettre de manger ça. J'ai pris à Lidl 3 boules de mozzarella, alors c'est la galbanie, c'est ma préférée. Alors beaucoup de personnes me disent, oui, pourquoi, pardon, pourquoi tu prends pas de la mozzarella di Bufala ? Et bah moi je l'aime pas, voilà, je trouve qu'il n'y a pas, je l'aime pas, en goût je l'aime pas. Pas qu'elle soit plus forte, je trouve qu'elle a pas plus de goût que celle-ci, moi je préfère celle-ci, donc voilà. Après je suis sûre que certaines, c'est le contraire, elles préfèrent celle de Bufala, mais pas moi. Voilà, moi j'aime bien celle-ci. On continue, j'ai pris des fromages blancs à Doudou 0%, donc, et ça c'est à Leclerc, parce qu'à Lidl ils les font plus les comme ça en peau 0%. Donc des 0%, j'en ai pris deux paquets de 8, voilà, et j'ai pris également des gros, des gros comme ça de 1 kg là, 0% également. Envia c'est Lidl, voilà, j'ai pris des petits fromages comme ça, style Kiri de la marque Lidl, ça c'est pour mettre, quand je fais des purées à Cali, j'en mets un petit peu, ça permet que la purée soit un petit peu onctueuse et un petit goût de fromage. Et elle les mange également nature, voilà, puisque j'ai un petit goret à la maison. Ensuite j'ai pris ces petits yaourts là, à la vanille avec des billes de chocolat, ils étaient en promo, j'en avais envie, donc je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris de la feta, ça c'est pour les tomates avec de la feta, du vinaigre balsamique, c'est juste trop, 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 trop bon. Et je vais également faire des samosa feta sardines, ça aussi c'est une recette que je dois vous faire, que je vais vous faire, promis. C'est très très bon. J'ai pris de les mentales, comme dirait Doudou, et mentales, et mentales, râpées. Et j'ai pris également des vaches qui riz, ça paraît, c'est pour petites calies, pour ces purées ou nature. Voilà pour ce qu'il en est du frais, je vais ranger tout ça et je reviens pour les fruits, les légumes et le sec. Donc voilà, tout est au frais, on est parti pour les choses sèches. J'ai pris des chips à la crevette, j'en ai pris deux paquets, voilà, puisque j'en ai amené deux paquets au pique-nique ce week-end. Et c'est parti à une allure folle, donc j'en ai racheté. J'ai pris trois petites boîtes de thon entier au naturel. Ça, je les trouve très très pratiques, puisqu'elles sont toutes petites. Et quand vous vous faites des salades ou quoi, c'est vraiment parfait quand vous êtes toute seule. Donc voilà, les trop grosses boîtes, moi je sais que j'en laisse tout le temps dans la boîte. Donc voilà, quand on est deux, je vous fais une grosse boîte, mais quand je suis toute seule, une petite, ça suffit largement. J'ai pris des oignons comme ceux-ci, lyophilisés. Voilà, j'adore, j'adore ces oignons. Je les achète à Lidl, ils sont à 99 centimes. Et en fait, quand je fais mes pommes de terre sauter à la poêle, une fois que les pommes de terre sont bien cuites, bien dorées et tout, je rajoute ça. Et ça donne un goût, et c'est juste trop trop bon, donc j'adore. Et je n'en ai plus, en plus. Et ça coûte 99 centimes, donc rien n'est. Et j'ai acheté de la brioche comme ceci. Ça, j'en achète pas souvent, mais là, étant donné que je vais faire mon brunch ce week-end, voilà, j'en avais besoin, donc j'en ai acheté. Après, j'en ai acheté pas souvent, mais quand j'en achète, vous inquiétez pas que ça descend très très vite. Niveau fruits et légumes, on va y passer. J'ai acheté des petits pruneaux comme ça. Ils sont vraiment tout petits. Ils sont des noix de guillotée, donc ça, c'est vraiment parfait. Ils étaient pas très très chers, je les ai achetés à Leclerc. Et ça, c'est pour faire de la compote de pommes pruneaux à Cali, puisque la dernière fois, je lui en ai acheté une toute faite et elle a adoré. Donc j'ai dit, voilà, je vais acheter des pruneaux et je vais la faire moi-même, puisque je préfère lui faire moi-même tout ce qui est nourriture. Donc voilà, je vais lui faire une purée. Pommes pruneaux. Ensuite, niveau fruits et légumes. Donc j'ai pris deux concombres à Lidl et des sucrines. Alors les sucrines, j'ai cherché pendant un moment un paquet de sucrines jolies, parce qu'elles étaient toutes abîmées, mais grave abîmées. Donc, non, je voulais des belles sucrines. Donc voilà, les sucrines bicolores, donc il y en a des vertes et il y en a une un peu feuille noire, vous savez. Des concombres, les concombres étaient en promo à 64 centimes pièce, donc ça valait vraiment le coup. Les sucrines, ça c'est Lidl. Et sinon, je suis passée chez mon primeur, comme d'habitude. Chez mon primeur, j'en ai pour 6 euros. Donc j'ai pris deux barquettes de bananes, puisque on consomme énormément de bananes à la maison. Que ce soit nous ou Kali, puisque Kali, maintenant, elle les mange en fait, les bananes. Je lui mets un petit bout, vous savez, dans les sucettes avec des petits trous là. Et elle, enfin, j'allais dire, elle croque dessus, mais non, elle n'a pas dedans encore. Mais elle mâche avec ses gencives dessus et elle adore ça, donc voilà. Et nous, avec Doudou, on en mange également. Et je vais lui faire également des compotes. Ensuite, j'ai pris deux brocolis. Voilà, vous le savez, on adore les brocolis. Donc les brocolis, moi, généralement, je les fais à l'eau et je ne les fais pas trop cuire pour qu'il y ait un petit peu de croquant. Je mets de la fleur de sel dessus et ça suffit largement. Je pense que je vais vous faire... Alors, je ne sais pas si cette semaine, j'aurai bien le temps. Je ne sais pas, mais je pense que je vais vous faire la recette du wok que je fais avec des pâtes et du blanc de poulet. Voilà, je pense que je vais vous faire ça assez rapidement. Ensuite, j'ai pris une barquette de poire. Alors, à l'intérieur, il y en avait six. Elles ne sont pas du tout abîmées. Donc là, je vais les mettre un petit peu dehors pour qu'elles mûrissent un petit peu puisque là, c'est encore bien dur. Mais ça sera ou pour nous ou pour faire des compotes à Cali. Ensuite, il y avait une barquette de tomates cerises. Donc dans une barquette à 1 euro. Donc voilà, deux barquettes de tomates cerises. Ça, parfait. On en consomme énormément. Pour le moment, on n'en a pas encore dans le jardin. Donc voilà, j'en achète. J'ai hâte d'avoir des tomates cerises dans notre jardin pour pouvoir les manger comme ça quand bon me semble. Voilà, je vais faire un petit tour dans le jardin et je mange une tomate cerise. Et ensuite, dernière cajette que j'ai prise, ce sont des tomates. Vous le savez, j'adore les tomates green zebra. J'en ai mis dans mon jardin. Je les adore. Je les trouve très très bonnes. Donc voilà, il y avait une barquette avec 10 tomates vertes green zebra. Et vous aviez également deux grosses tomates là. Alors ça, c'est une cœur de bœuf si je ne me trompe pas. Et ça, c'est une... Je ne sais pas ce que c'est. Bref, voilà. Des tomates. Des tomates, des tomates. Donc voilà pour ce qu'il en est de tout ça. Donc comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 6 euros chez mon primeur. À Lidl, j'en ai eu pour 40 euros. Et à Leclerc, j'en ai eu un petit peu pour 15 euros, je crois. 15 euros en sachant qu'il y avait également des produits... Qu'il y avait des produits de la... Des promos beauté Leclerc. Donc voilà, je ne les ai pas comptés dans les... Enfin si, je les ai comptés dans les 15 euros. Non, je ne les ai pas comptés. Non, je ne les ai pas comptés. Mais voilà, à peu près ça fait 60-65 euros pour la semaine. Donc voilà, en sachant que la semaine prochaine, je ne vais pas faire les courses. Donc vous n'aurez pas de vidéo retour de course. Puisque je vous en ai parlé, je me fais hospitaliser. Je me fais opérer le mardi. Et je ne sors pas de l'hôpital avant jeudi. Donc voilà, je pense qu'il va me falloir une petite semaine pour me remettre de tout ça. Donc je vais essayer de vous pré-filmer des vidéos. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, je suis désolée. Mais voilà, je pense que vous le comprendrez. La santé avant tout. J'ai besoin de me reposer. Donc voilà, et puis je reviendrai en forme. Promis, promis, promis. Voilà, j'attends vos retours en commentaire si vous avez des idées de recettes. Si vous voulez des recettes. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à très, très vite. Bisous. Oh, j'ai oublié. J'ai acheté du PQ. Oui, oui, parce que... Oui, on achète du papier toilette, nous aussi. Oui, oui, oui. Et là, en plus, c'était le paquet XXL. Donc là, je peux vous dire qu'on a pour un moment. Mais voilà, moi, je l'achète à Lidl. Il est très, très bien. Il est très doux pour mes petites fesses. Et donc voilà, c'est parfait. Voilà, voilà. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada